Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Sophie Martineau, je suis la directrice générale de l'ANAP et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette web conférence que nous organisons. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse. Je pense qu'on accueille encore au fil de l'eau des participants, mais on avait plus de 400 inscrits. Donc, on est très heureux que vous soyez présents au rendez-vous. Et puis, on est très heureux aussi de cette nouvelle habitude de comprendre, d'organiser des événements digitaux et notamment des web conférences. Donc, aujourd'hui sur les transports et puis le 30 mars sur l'innovation collaborative. Donc, ces web conférences, qu'est-ce que c'est ? L'objectif pour nous, c'est de pouvoir partager des regards, des expériences de professionnels de terrain et puis que derrière, ça puisse permettre, alors bien sûr, dans la mesure du possible avec le distanciel et le numérique, mais que ça puisse permettre un certain nombre d'échanges et de vous inspirer, de vous donner des idées, de favoriser finalement l'échange entre professionnels. Alors, on a choisi pour cette web conférence le thème des transports. Ceux qui ne sont pas au courant, il fallait, voilà. Mais je pense que comme vous êtes tous inscrits, vous vous êtes bien rendu compte que le sujet, c'était les transports sanitaires. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un thème qui est relativement discret, finalement, mais c'est un énorme sujet et on pense que c'est une thématique avec beaucoup d'impact et que du coup, il y avait un intérêt certain à prendre le temps de partager autour de ce sujet-là. Alors, vous me direz, certes des enjeux, mais des enjeux à la fois humains, des enjeux financiers, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les transports sanitaires, c'est autour de 5 milliards d'euros par an. Alors, hors SAMU, hors SMUR, mais donc 5 milliards d'euros, on est quand même sur des masses considérables. Et si on ajoute aussi les transports sanitaires, les transports côté médico-social, on rajoute au moins 1 milliard d'euros. Donc, vous le voyez, c'est des sommes considérables qui, pour l'essentiel, sont prises en charge par l'assurance maladie, donc qui font partie finalement du panier collectif qu'on finance via la solidarité nationale, en tout cas via l'assurance maladie obligatoire. Et puis, ça concerne près de 6 millions de patients chaque année. Donc, finalement, un enjeu humain et financier colossal. Alors, par ailleurs, c'est un sujet sur lequel il y a eu des réformes récentes, ce qui a amené aussi chacun d'entre vous, probablement, mais aussi la NAPE, à regarder de plus près ce sujet-là. Et finalement, on a souhaité, à l'issue de la réforme qui a été portée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017, le fameux article 80, on a souhaité nous engager des travaux à l'agence pour finalement soutenir les professionnels en pensant les transports comme un maillon de la chaîne sanitaire, en tout cas un maillon de la chaîne de soins. Et c'est comme ça qu'on a réalisé un certain nombre de productions autour de la démarche de centralisation des commandes de transport, avec à la fois le sujet de la fiabilisation des commandes, le sujet de l'amélioration du suivi des prescriptions, et puis aussi de la rationalisation des flux de patients. Et puis, bien sûr, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'espère qu'on s'arrêtera au mois, les transports sanitaires, c'est aussi un sujet en lien avec la crise que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, le slogan de Paris Match, c'était le poids des mots, le choc des photos. Aujourd'hui, le choc des photos, c'est les évacuations sanitaires, le côté un petit peu exceptionnel du transport sanitaire. Et puis, le poids des mots, c'est les directives ministérielles qu'il faut incorporer, qu'il faut intégrer dans sa pratique professionnelle, que ce soit sur les équipements et les protections individuelles, que ce soit sur la mise à disposition des véhicules, sur la capacité à participer au dépistage, au préenregistrement ou à la préadmission à l'hôpital. Et donc, finalement, vous le voyez, ce thème qui peut paraître discret, finalement, sur lequel on met peu souvent un projecteur, est un thème avec d'énormes enjeux humains et financiers, un sujet où il y a eu des réformes récentes et que la crise a remis en évidence. Et en fait, pour nous, c'est un peu ce qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui. C'est finalement d'utiliser ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire un peu comme un révélateur de la logique qui est sous-jacente à l'organisation des transports sanitaires. Et du coup, on voudrait que les professionnels qui vont participer à cette table ronde puissent nous raconter quels ont été les effets de la crise sur leur organisation, quels enseignements ils en ont tirés, comment est-ce que finalement ils ont vécu et comment ils se sont adaptés à cette situation extraordinaire. Et puis, bien sûr, ce sera l'occasion d'un partage entre professionnels au cours de cette table ronde qui sera présentée par Jamel Masser et animée par Elisabeth Jacqueline, que j'en profite pour remercier, ainsi que toutes les équipes de l'ANAP qui contribuent à l'organisation de cet événement. Et puis, je voudrais surtout remercier à la fois pour votre présence et pour vous dire qu'on est ravis de vous accueillir. Les trois intervenants qui vont partager leur expérience aujourd'hui, Fabienne Billot du CHU de Montpellier, Jean-Yves Gerbet du CHU de Dijon, et puis Stéphanie Martinez qui est directrice ambulance chez Cap Santé. Un grand merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir se réunir et proposer des moments de partage et aussi d'entraide entre professionnels. Donc, je me réjouis qu'on ait pu organiser cette table ronde avec vous. Et puis, je remercie également Catherine Gindre, qui est membre du Conseil scientifique et d'orientation de l'ANAP, alors qui est surtout membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, vous le savez, qui nous fera l'honneur de dire quelques mots de conclusion à l'issue de cette table ronde. Et je suis ravie de l'accueillir pour cet événement digital. Et je suis ravie qu'elle ait accepté d'apporter son regard en tant qu'ancienne directrice générale des Hospices Civils de Lyon et puis aussi de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Je pense que les crises sanitaires, elle en a connu d'autres. Et je pense que je trouve tout à fait intéressant qu'elle puisse nous donner aussi son expérience et puis son regard sur ce sujet. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent moment. Et puis, Jamel, je vous cède la parole pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Sophie. Merci de ce délai très important. Je vais effectivement animer avec Elisabeth Jacqueline cette table ronde. Et bien entendu, on a souhaité qu'un certain nombre de participants qui ont une expertise et une expérience dans leurs établissements respectifs, mais qui soient complémentaires les uns par rapport aux autres dans le cadre de ce travail. Donc, comme l'a rappelé Sophie, Fabienne Billot, responsable de la fonction de transport du chute Montpellier, Jean-Yves Gerbet, responsable de transport du chute Dijon, et puis Stéphanie Martinez, qui est directrice ambulance du groupe Cap Santé. Comme ça a été rappelé par Sophie, on voit bien que le contexte actuel de la crise et ce sujet transport, qui est un sujet non pas anodin, mais souvent finalement identifié comme un sujet de logistique, c'est un véritable sujet. Aujourd'hui, c'est un des maillons de la chaîne de soins. Et ce qu'on a souhaité, en tout cas dans cette table ronde, c'est aborder un certain nombre d'éléments dans le compte de l'actualité, puisque transport sanitaire en temps de crise. Et peut-être qu'au travers d'une première thématique, qui est comment les professionnels de santé, les établissements et le transport sanitaire se sont-ils organisés, et j'ai envie tout de suite de poser une première question à Jean-Yves Gerbet, qui est responsable du transport de chute Dijon, et puis peut-être nous dire comment a-t-il géré la thématique transport dans ce contexte de crise lors des vagues successives, et plus particulièrement la mutualisation des ressources et des moyens dans ce contexte qui a été un petit peu complexe. Jean-Yves, je vous laisse la parole pour pouvoir appréhender cette question, et ensuite j'interpellerai les autres acteurs sur ce sujet. Oui, merci, merci Jamel, de cette question. Alors, s'adapter à ce contexte sanitaire, je dirais que trois vagues, principalement, on a tous été confrontés à la première vague avec grande surprise, et je dirais même parfois certaines angoisses, en particulier des opérationnels qui étaient au contact des patients, au contact du soin. La première vague, certainement la plus compliquée à gérer, avec une adaptation de l'établissement qui était, je dirais, de fond, avec des annulations de prise en charge de patients, des annulations d'hospitalisation pour laisser le champ libre à la création des unités COVID pour accueillir les patients médicaux en réanimation, certes, ouvrir des réanimations dans des salles de réveil, mais ouvrir aussi, transformer des unités de chirurgie, des unités de médecine en service COVID. Alors, c'est sûr que derrière la fonction support, la fonction transport, tant à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur, mais je dirais déjà en interne à l'établissement, puisque lors de la première vague, finalement, les tout débuts, on voyait très peu de sorties de patients, on n'était pas confrontés à une problématique en post-hospitalier très prépondérante, on était surtout préoccupés de ce qui se passe en interne. Et puis, l'essentiel de l'arrivée des patients était géré en pré-hospitalier et par la régulation du SAMU, la stratégie qui n'a pas forcément été remise en place sur la deuxième vague. Donc, cette adaptation en interne, elle a déjà vu chuter énormément l'activité du flux interne, parce qu'elle est complètement dépendante du besoin des soignants. Et, pour exemple, notre activité de transport interne, à l'intérieur des sites du CHU, à l'intérieur du bâtiment principal, on a vu notre activité chuter pratiquement de 55 %, c'est-à-dire on est passé de 950 transports au jour à pratiquement 450. Alors, avec des contraintes malgré tout autour de ces transports, puisque prendre en charge un patient COVID, surtout dans les premiers temps, on a mis au point des protocoles, on a revu nos protocoles. Je dirais que les protocoles de prise en charge des patients en isolement étaient déjà présents, mais on a affiné le sujet. On s'est mis beaucoup de craintes, on a mis la barre très haute, ce qui veut dire que le temps consacré au mouvement de chaque patient, c'est très important. Donc, c'est plutôt sur ces aspects-là qu'on a travaillé les choses en interne. On a mobilisé nos équipes, on a renforcé nos équipes tant de jour que de nuit et ça, ça a été possible parce que le reste de l'activité de l'établissement a baissé complètement son activité, des services qui ont fermé, des services administratifs qui ont fermé, des services de kinésithérapie dans un premier temps qui ont fermé, mais très rapidement on est obligé de les rouvrir. Et donc, on a vu ce service transport patient sur lequel il y avait une forte pression, on avait la crainte que nos opérationnels soient impactés fortement eux-mêmes par la maladie et donc perdre énormément de ressources opérationnelles dans cette aventure, au moins en premier temps. Et donc, on a vu le renfort d'autres services, de seclataire, d'ingénieurs qui sont venus sur cette fonction transport, je dirais, basique, qui ne nécessitaient pas une compétence particulière, très pointue en soins. Et on a vu le renfort des kinés, par en particulier, qui sont venus brancarder, une dizaine de kinés. On a vu des délégués syndicaux qui sont venus brancarder chez nous et faire du transport, parce qu'à cette occasion, on est obligé de mettre aussi en place des prestations supplémentaires, plus de transport en commun autour de nous, donc avec des soignants qui sont très éloignés du CHU, et donc pour lesquels il a fallu mettre en place du transport personnel, alors avec les ressources propres du service transport patient, qui était un peu au centre de cette coordination, mais aussi avec le renfort des taxis, de l'agglomération d'hygiénèse pour aller chercher ses transports pour aller chercher ses patients, ses membres du personnel. Et puis des équipes mobiles de prélèvement, parce qu'au début, on a déployé fortement le prélèvement à domicile pour maintenir les patients d'isolement chez eux. Donc, avec la mise en place, des équipes mobiles de prélèvement, et bien sûr avec un conducteur issu du service. Donc, des activités qui sortaient de l'ordinaire, des activités finalement qu'on a amplifiées dans certaines démarches au quotidien. Et finalement, cette première vague, pour nous, elle était très... Alors, bien sûr, avec toutes ces angoisses, il y a fallu, bien sûr, d'un point de vue management, il y avait des choses à faire dans l'équipe, accompagner les bancardiers, les ambulanciers de l'équipe. Et puis aussi, je dirais, sous le front extérieur, accompagner aussi les entreprises extérieures, qui étaient bien sûr confrontées à des problématiques de personnel qui émettaient des droits de réserve, etc. Et donc, il y a fallu accompagner, il y a fallu sécuriser. Et le rôle de l'ARS, en particulier du CHU, était important sur ce point-là pour ramener, je dirais, apaiser et ramener un fonctionnement plus adapté à ces ressources. C'est vrai qu'en interne, dans nos établissements, on a le devoir de servir. Donc, au bout du compte, s'il n'y reste plus que ça, on met aux ordres les agents et bien au travail. C'est vrai qu'à l'extérieur, on n'est pas forcément dans ces dynamiques-là. Donc, malgré tout, ce qu'on en retire, cette première vague, une impression de cohésion, une impression de mise en commun du travail, de collaboration très forte des services les uns avec les autres. Un fonctionnement au sein de l'équipe, finalement, qui était plutôt très étonnant. On a toujours l'impression que c'est beaucoup d'individualité. En fait, là, c'était vraiment un groupe qui devait répondre à un besoin de transport d'un établissement et aussi à l'extérieur. Donc, plutôt un retour très positif sur la créativité. Alors, on a mis en place aussi des renforts très importants au sein des urgences pour faire du brancardage au sein du service. Et cette expérience qui a duré un mois nous a permis ensuite de mettre en place quelque chose de beaucoup plus pérenne et qui fonctionne maintenant au standard. Alors, il faut dire que, je dirais pour conclure cette première question, c'est-à-dire que le point central du service transport de patients, c'est quand même son système d'information qui sert à dématérialiser la demande de transport tant en interne qu'en externe. Donc, des soignants qui ont l'habitude d'utiliser ce logiciel en permanence, tous les jours, pour l'activité quotidienne. Et des transporteurs qui sont de l'autre côté connectés sur notre plateforme ou qui reçoivent des propositions de transport de notre plateforme de transport à l'échelle de la région bourgogénienne. Donc, le périmètre de distribution des patients de l'établissement support. Et donc, finalement, des professionnels qui étaient dans un fonctionnement pratiquement normal en s'appuyant énormément sur le système d'info qui nous a permis ensuite de passer le cap. Et sur la deuxième vague et la troisième vague, on a la deuxième vague très importante, en octobre-novembre, où là, on passe à un niveau supérieur. Je dirais que les choses sont plus apaisées en préhospitalier parce qu'on maîtrise un peu plus ce sujet les uns les autres. Mais on est confronté à des surnombres dans beaucoup d'établissements de la Bourgogne qui étaient confrontés à une vague importante. Et là, il a fallu mettre en place l'initiative de l'ARS, une cellule de coordination des transferts non médicalisés des patients et pour permettre aux différents établissements à GHT de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Et derrière cette organisation, la mise en place de deux coordonnateurs logistiques, donc moi-même pour la région Bourgogne et puis un représentant des transporteurs privés pour la région France-Comté. Et c'est vrai que la collaboration de ces deux, je dirais, de ces deux mondes, de la même catégorie professionnelle finalement, mais ne travaillant pas forcément sur le même secteur, a été plutôt bénéfique. Et on a pu associer cette gestion des lits, je dirais, qui se met en place au niveau régional et qui fonctionne aux journaliers et parce que ça finit toujours comme ça, le transfert d'impressions se termine toujours dans un véhicule. Donc, c'est la coordination des transports qui s'est mise en place en s'appuyant sur notre plateforme. Et sur celle de Besançon dans un deuxième temps et puis celle de Pôlefort-Mauvet-Ger dans un troisième temps. Donc, les trois plateformes de la région Pôlefort-Dougain-de-Fontchemoté ont été sollicitées pour organiser ces transports. Avec un résultat, au final, des transporteurs plutôt apaisés puisqu'on attaquait sur quelque chose avec des moyens à mettre à disposition supplémentaires, des choses très coûteuses. Et finalement, on s'est retrouvés sur un fonctionnement quasiment standard. Et avec, dans cette deuxième vague, une problématique différente de la première, c'est que là, il y a moins de réduction d'activité dans nos établissements. Donc, on était pratiquement dans un fonctionnement standard. Nous, on a retrouvé notre activité interne et on a retrouvé notre activité de transport externe. Donc, il a fallu gérer sur les deux fronts. Mais en s'appuyant sur ces outils et sur la bonne collaboration des transporteurs, pouvoir passer le cap relativement, sereinement, au moins pour ce qui était de l'organisation des transports pour les différents établissements de la Bourgogne. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour tous ces éléments extrêmement intéressants et pertinents. Au préalable, je vais peut-être rappeler à l'ensemble des participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions sur l'onglet questions et réponses, puisqu'au fil des discussions, on aura un temps de questionnement et on pourra ainsi répondre à un certain nombre de questions. Alors, si on comprend bien, on voit bien que ce contexte de crise a généré des problématiques de fluctuation d'activités dont vous nous parlez. Et on a envie de poser justement une question à Fabienne Biot, responsable du transport de Chine-Montpellier. On a envie de lui dire, mais comment, du coup, avez-vous adapté le plan de charge de vos ressources en regard de la fluctuation de cette activité ? Oui, pour nous, la fluctuation d'activité, elle a été gérée selon trois axes. On avait déjà une organisation qui était, je dirais, agile, qui pouvait s'adapter au pied levé à toutes les organisations. Et sur ces trois axes, on avait donc des ressources humaines au niveau des transports de patients, parce que, comme l'a dit Jean-Yves, on a géré plusieurs processus, dont le transport interne à l'intérieur de l'établissement, mais à pied et en voiture. Et il a fallu, au fur et à mesure, adapter nos organisations en fonction des restructurations, comme l'a si bien dit Jean-Yves, des chirurgies qui ont été transformées en réas, des réanimations qui ont déménagé, des blocs qui ont mis à disposition des réas. Donc, il a fallu, au pied levé, s'adapter à toutes les organisations. Ce qui a été un petit peu la force du service, c'était d'avoir des ressources polyvalentes qui étaient déjà mobilisées et qui ont été, pendant toute la crise, du début jusqu'à aujourd'hui, très motivées dans leur mission. Mais c'est surtout parce que l'ensemble des agents des transports de patients, qu'ils soient à pied ou en véhicule, sont tous ambulanciers. Ce qui nous a donné une énorme souplesse dans l'organisation, puisque, en fonction des sites de l'hôpital, il y avait des sites où il y avait moins d'activités que d'autres, et puis d'autres qui explosaient parce qu'ils étaient plus sur des secteurs Covid. Donc, tous ces ambulanciers ont été mobilisés à chaque fois au pied levé, des fois la veille pour le lendemain, quelques fois deux heures avant, pour aller sur l'endroit où on avait besoin d'eux et renforcer. Ce qui fait que nous avions une autonomie. Sur le transport de patients, nous n'avons pas dû faire appel à d'autres personnes, en dehors de nos partenaires privés, puisque nous avons un marché de sous-traitance où nous avons aujourd'hui une centaine d'entreprises qui concourent à l'activité du CHU. Cela nous a permis de leur donner les transports qui étaient un petit peu problématiques en termes de distance, de garder, nous, la réactivité en interne. Nous avions également pu renforcer, donc on a pu renforcer la nuit, on a pu renforcer le week-end, on a pu mobiliser les agents à droite, à gauche, sur les ambulances, sur le transport à pied. Et puis, on a pu aussi élargir la prestation, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux circuits qui se sont créés, qui n'existaient pas. Nous avons pu également mettre en place des organisations avec des filières très particulières et très complexes, notamment avec du tri de patients et des circuits très fermés pour lesquels il y avait des précautions à prendre de manière très particulière. Pour cela, nous avons eu aussi besoin de matériel. Et au départ, comme tout le monde, au début de la première, nous avions dédié des ambulances Covid. Et puis, petit à petit, on s'est aperçus que c'était contraignant en termes de réactivité. Nous avons acheté du matériel particulier, donc des tentes d'isolement pour tous nos brancards. Nous avons acheté également des fauteuils avec des tentes d'isolation et même des brancards pour le transport pédestre. Nous avons également pu fabriquer des kits de pays pour toutes les situations particulières rencontrées, de manière à ne pas perdre de temps dans la prise en charge des patients. Et puis, on a aussi mis du matériel de transport à des endroits stratégiques de l'établissement, de manière à être le plus réactif possible et que cela puisse correspondre à tous les circuits de patients. Comme l'a dit Jean-Yves, le troisième point, c'était le système d'information. Donc, tous les flux ont pu être gérés par la plateforme de régulation qui s'est adaptée à toutes les restructurations, les circuits, les nouvelles activités. Et puis, il y avait deux points forts dans le système d'information. C'est d'une part que celui-ci était paramétrable totalement pour inventer de nouveaux circuits, inventer de nouveaux flux. Mais également, la force, c'était que nous avions responsables de la régulation qui étaient totalement autonomes parce que compétents dans le domaine et qui pouvaient réagir au pied levé dans l'heure qui suivait pour modifier des circuits, modifier des unités, donc d'être très réactifs. C'était les trois points forts que je voulais soulever en retour d'expérience dans le domaine. Bien sûr, il y avait une équipe d'encadrement mobilisée 7 jours sur 7 puisque l'encadrement des transports patients est un encadrement collectif. Nous avons dû créer un bureau de crise transport de manière à ce que toutes les informations soient partagées tout le temps, à tout moment. Nous étions seuls interlocuteurs au niveau de la cellule de crise pour après redispatcher les actions à mettre en place sur le terrain. Jean-Yves a parlé tout à l'heure de tout ce qui était démarche qualité, mécanisme de relais, je dirais, moi, puisqu'en fait, nous avons au niveau du CFU de Montpellier un responsable assurance qualité, gestion des risques spécifiques au transport et que cette personne était le relais au niveau notamment de tout ce qui était hygiène. Ce qui fait que la cellule de crise, il y avait énormément de choses qui changeaient au fur et à mesure en fonction de la connaissance du virus, en fonction de la connaissance des procédures à mettre en place. Et du coup, elle était le relais unique qui permettait de mettre en place les fiches réflexes de manière instantanée, de pouvoir aussi former les agents au pied levé sur de nouvelles activités ou de nouvelles procédures. Et également, aussi apporter une écoute auprès des agents, comme le disait également Jean-Yves, avec des gens, des personnels qui étaient souvent au départ un petit peu inquiets, surtout au départ quand il n'y avait pas tous les EPI souhaités où il a fallu s'adapter. Quand il n'y avait plus de gants, il a fallu mettre des gants de type ménager, etc. Donc, cette personne était à l'écoute des agents et a pu mettre en place une communication adaptée par un système de foire aux questions, un système de bulletins d'informations et de consignes que nous leur envoyons sur leur boîte mail. Donc, vous voyez, un accompagnement très personnalisé de tous les agents sur le terrain, ce qui a permis d'être toujours en cohérence sur toute la fonction de transport de patients pendant toute la durée de la crise. Et encore aujourd'hui, cette organisation perdure. Elle est beaucoup plus simple, que je dirais aujourd'hui, dans le sens où nous sommes rentrés dans une organisation plus maîtrisée, même s'il y a toujours des aléas. Un jour, on ferme, un jour, on ouvre. Un jour, on reçoit de nouveaux patients d'autres régions. On a aujourd'hui la connaissance de la gestion de la crise, ce qui nous permet aujourd'hui d'être toujours beaucoup plus réactifs. Merci beaucoup, Fabienne, pour ces éléments. On voit bien, du coup, que ce contexte de crise, ou en tout cas cette complexité, associée à une organisation qui, finalement, avait été réfléchie et des ajustements vous ont permis, les uns et les autres, d'appréhender ce contexte de crise de manière un peu plus armée, mais en tout état de cause, en ajustant le tir au fur et à mesure des dispositions. On a envie de poser également une question à la directrice ambulance du groupe Cap Santé, Stéphanie Martinez. Au regard de tous ces éléments-là et de ce contexte de crise, on a envie de savoir, mais comment vous êtes-vous adapté à la prise en compte de nouveaux protocoles d'hygiène et de sécurité, et quel impact sur les personnels en termes de formation et de polyvalence ? Bonjour. Nous, pour notre part, on a beaucoup communiqué avec l'ARS, qui nous envoyait au fur et à mesure les protocoles de prise en charge en fonction des patients COVID positifs ou des suspicions COVID. Donc après, nous, on a mis en place au sein de l'entreprise directement des packages prêts à l'emploi pour la prise en charge de ces patients. Après la formation, les ambulanciers sont déjà formés sur les risques NRDC, tout ça. Donc en fait, ils ont juste après appliqué ce que l'ARS nous a donné. Globalement, lorsqu'on vous écoute sur ce premier thème qui est comment les professionnels des établissements et du transport sanitaire se sont-ils organisés, la question qu'on peut se poser, puisque je crois que ça a été rappelé au départ, aujourd'hui, on voit bien que le transport est un des maillons de la chaîne de soins, c'était souvent les parents pauvres de l'hôpital, parce que considérés comme finalement un élément plus proche de la logistique que du soin. Dans ce contexte de crise, j'ai envie de vous demander à tous les trois, quelle a été la gouvernance de cette thématique transport en période de crise ? Et pour vous, Mme Martinez, mais vous y avez déjà répondu, et quid de l'interaction avec l'ARS ? Donc je laisserai ensuite la parole à Fabienne et Jean-Yves. Mais vous, Mme Martinez, quelle a été la gouvernance de cette thématique transport dans ce contexte de crise ? Est-ce qu'il y a eu une gouvernance particulière ? Est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été faits ? Après, il a fallu, nous, qu'on s'organise pour la protection des chauffeurs, des véhicules. On a systématiquement condamné, vu qu'on gère trois sociétés, une ambulance par société qui a été complètement bâchée pour justement être dédiée au transport des patients Covid. Dans tout ce qui est VSL, les voitures, on s'est équipé de plaques de plexiglas afin de maintenir une protection entre le chauffeur et le patient qui était systématiquement installé à l'arrière. Et puis après, les équipements que les chauffeurs avaient sur eux. Donc les masques, les gants, les tabliers. On leur mettait les tabliers en plus pour la protection au niveau des tenues. Ok, merci beaucoup. Fabienne, sur cette dimension de gouvernance et aussi de relation avec l'ARS, est-ce qu'il y a une gouvernance particulière qui a été mise en place dans le cadre de ce contexte de crise pour pouvoir justement mieux appréhender cette fonction de transport ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Comme dans tous les établissements, il y avait une cellule de crise qui existe toujours, une cellule de crise avec des experts dans le domaine. Et ensuite, la cellule de crise va donner les instructions par le biais soit de bulletins, soit d'appels directs quand il y a une urgence au niveau de la fonction de transport. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un seul interlocuteur pour la fonction de transport, ce qui permettait de raccourcir les délais en termes de réactivité. Ça nous permettait de mettre en œuvre directement les actions à mettre en place qui étaient sur le transport des patients. Mais bien évidemment, il y a eu énormément d'actions en lien avec le transport de biens, les échantillons biologiques en lien avec les patients. Et puis, tout ce qui est approvisionnement en EPI, en produits de première nécessité, de pharmaceutiques, etc. Donc, tout passait par un seul créneau qui était la fonction de transport qui après a organisé un certain nombre d'activités. Il a fallu inventer de nouveaux circuits, il a fallu inventer de nouvelles choses. On a mobilisé, comme à Dijon, de nombreux personnels de tous bords pour, essentiellement, nous, sur la partie de transport de biens, puisque sur la partie de transport de patients, nous avions cette chance d'avoir cette équipe mobile qui nous permettait d'être polyvalente sur toutes les activités. À mon niveau, la relation avec l'ARS, beaucoup de choses se sont passées avec la cellule de crise. Et au niveau transport, moi, j'avais un référent au niveau de l'ARS avec lequel je pouvais échanger sur des problématiques particulières en lien avec les transferts de patients en post-hospitalisation ou bien sur des recommandations appliquées aux transports sanitaires privés pour qu'on garde une cohérence entre ce que nous, on faisait appliquer aux entreprises qui travaillaient pour nous dans le cadre des transports qui étaient à notre charge et puis que les directives soient équivalentes ou sur le privé ou sur le public de manière à être cohérents dans la gestion de la crise. Donc là, c'était très important. Oui, je vais demander à Jean-Yves Gerbet de reprendre la main et peut-être de nous dire quelle gouvernance a été mise en place dans sa structure et de la même manière, quelle interaction a été mise en œuvre avec l'Agence régionale de santé ? Je dirais que la gouvernance au sein, il y a deux niveaux, la gouvernance au sein de l'établissement et puis ensuite la gouvernance au sein de l'ARS parce que sur la deuxième vague, on a véritablement monté cette cellule de transfert des patients non médicalisés. Je dirais, en interne, le CHU, on n'a pas forcé finalement notre style habituel parce qu'on était déjà en guichet unique transport, c'est-à-dire le service transport de patients, il est unique pour l'établissement, il répond à tous les besoins de transport de l'établissement et c'est l'interlocuteur privilégié pour les soignants, bien sûr, mais c'est l'interlocuteur privilégié pour les transporteurs de toute la région. Donc, ce phénomène de, je dirais, de concentration de l'information sur un seul point, on l'avait déjà, donc on l'a maintenu. Ce qui nous a permis, ça nous a permis surtout, parce que le mot d'ordre, c'était quand même pas de panique, si celui qui prend l'établissement, qui prend en charge des patients commence à paniquer, c'est pas une image très porteuse vis-à-vis de la population, c'est pas très rassurant, donc pas de panique de notre côté, et puis gérer dans la sérénité. Donc, le fait d'avoir déjà mis en place des processus, une organisation en interne, en amont de la crise, nous a permis de nous appuyer fortement sur cette chose-là. Ensuite, comme ça fait déjà un petit temps qu'on est organisé de cette manière, je suis aussi dans mon activité professionnelle, enfin, retraité du CHU de Dijon depuis très peu, mais maintenant toujours chargé de mission auprès de l'ARS au Bourgogne-France Comté, sur l'accompagnement des GHT à la mise en place de leur plateforme. Donc, le lien avec l'ARS, il est plutôt très fort sur ces aspects de transport et gestion des systèmes d'information. Et donc, c'est tout naturellement que l'ARS nous a fait participer. Alors, au sein du CHU, on a été désignés avec le professeur Mancoudia, donc le professeur de gériatrie, pour être tous les deux les interlocuteurs de l'ARS aient participé à cette cellule tous les jours, au quotidien animé par l'ARS. Et donc, faire l'état d'élit de notre GHT, et puis organiser les transports, c'est-à-dire recevoir de la part de tous les autres établissements qui n'ont pas de plateforme, par voie de messagerie, par voie, oui, essentiellement de mail, les demandes de transports pour les exprimer sur le serveur et ensuite qu'elles soient distribuées aux transporteurs, enfin, qu'elles soient proposées aux transporteurs du secteur. L'intérêt, effectivement, de notre plateforme, comme l'a dit Fabienne, c'est qu'on est relativement très autonome dans la gestion des paramétrages et la modification, éventuellement, des algorithmes de distribution des transports. Donc, ça nous a permis d'adapter aussi une réponse intéressante pour gérer. Au final, à l'heure actuelle, je crois qu'on est au-delà de 400 transports non médicalisés gérés. Le résultat final, la coordination entre CHU et ARS, finalement, le CHU sert un peu de référence en métier de transport pour l'ARS, on a beaucoup échangé là-dessus, et puis pour ramener surtout et nous permettre à nous, mais permettre aussi aux transporteurs de gérer cette crise dans la sérénité. La première vague, c'était un peu compliqué. La deuxième vague, il n'y a aucun problème. Les transporteurs ont vraiment tout à fait collaboré. On a pu passer tous ces transports dans l'activité standard. Je dirais que je suis attaché au terme qui a été utilisé au préambule, le terme de discrétion, la fonction de transport de patients. Effectivement, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est pour ça que c'est peut-être le parent pauvre, mais quand ça marche, normalement, on ne pense pas à nous. Ça vient tout seul. Et je dirais que sur ces trois phases, finalement, on a pu s'adapter. Fabienne a fait l'identique. On a pu s'adapter et toujours répondre aux besoins des soignants qui, eux, ont connu quand même une vraie révolution et des vrais enjeux. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vous propose de prendre quelques questions qui ont été finalement transmises par le biais du tchat. Je laisse la parole à Elisabeth Jacqueline pour vous soumettre ces questions. Bonjour à tous. Il y a effectivement beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes qui sont très précises et très techniques et je pense que nous y répondrons par la suite, par écrit. Oui, mais là, je vais plutôt évoquer les questions qui sont revenues et qui sont importantes. Alors, on a bien retenu dans le dialogue que ce que vous avez mis en exergue, c'est la mutualisation et la polyvalence des personnels. C'est ce qui vous a permis de faire face à la crise avec, je dirais, une bonne contribution de tous. Et effectivement, Jean-Yves vient d'en parler un petit peu, mais il y a une question qui ressort et qui est très importante, à savoir, est-ce qu'il y a réellement des GHT qui ont mis en place une fonction de transport des patients à l'échelle territoriale avec une régulation du GHT et une équipe d'ambulancier unique ? Donc, je pense que Jean-Yves, Gervé, pourra nous répondre à cette question. Alors, ce qui se met en place avec difficulté, mais finalement, au regard du temps géologique, finalement, c'est très court, deux à trois ans pour mettre en œuvre, je dirais, une révolution dans la manière de gérer les informations propres au transport. La première chose qu'on met en place sur un GHT et qui est déjà compliquée parce qu'il y a des règles et, en particulier, l'hébergement de données de santé, etc., c'est de partager le même outil. Et donc, on est déjà quelques-uns. Il y a déjà, effectivement, des GHT qui sont en mode de plateforme avec un logiciel unique utilisé par tous les établissements d'un GHT. Alors, au GHT 2152, qui est le GHT dont CHU de Dijon et l'établissement support, la démarche est en marche. Et je pense que d'ici trois à quatre mois, effectivement, tous les établissements de notre GHT pourront se connecter sur la plateforme du CHU de Dijon qui devient la plateforme du GHT. Dans l'idée de servir, bien sûr, le soignant. C'est ça l'idée, c'est faciliter l'expression du besoin. Ensuite, mettre en place une… Alors, ça, c'est l'aspect système d'infos. Je dirais que c'est peut-être le plus simple à mettre en œuvre. Ensuite, mettre en place une seule équipe centralisée, c'est complètement, y compris la partie opérationnelle du transport de ces établissements. Je ne connais pas de GHT qui encore ne franchissent pas. Il faut y aller à pas compter, certainement. L'expérience que j'ai à la fois en tant que chargé de mission ARS, mais aussi en tant que responsable de la plateforme du CHU de Dijon, c'est que quand le gros établissement support s'approche des autres établissements du GHT, souvent, ça fait peur. Et ces établissements ont l'impression qu'ils vont se faire manger les ressources par le gros établissement qui a énormément de besoins. En fait, l'idée qu'on pousse en avant avec cette plateforme, c'est un peu ce qu'on pousse aussi du côté des transporteurs, mais qui ont très bien compris ce qu'on pouvait faire avec nos plateformes, optimiser leur trajet, optimiser leur activité. L'idée, ce serait bien de ça, c'est qu'effectivement, on centralise ces ressources opérationnelles, mais qu'on positionne des ressources dans chaque établissement, c'est-à-dire qu'on puisse échanger des équipes au fil de la journée et optimiser nos trajets, nous aussi. Donc, dans la même idée que ce qu'on a fait au sein d'un établissement pour gérer le brancardage, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes de brancardage pour le bloc, pour l'imagerie, toutes séparées les unes des autres, et en fait, on les a groupées pour obtenir une optimisation et une organisation beaucoup plus efficiante Donc, ce sera l'idée suivante. La première idée qu'on poursuit, c'est déjà la mise en œuvre de l'outil au sein de chaque GHT. Et je dirais qu'il y a un palier suivant, c'est que ces plateformes se parlent entre elles, parce que quand un GHT a une plateforme, il fait forcément concurrence à ses copains d'à côté, qu'on se partage des territoires et on recrute des patients sur des territoires. Par exemple, si je parle du CHU de Besançon et de Dijon, eh bien, on sait très bien que sur certains aspects, alors la concurrence est modeste, mais on se concurrence sur le terrain de l'offre de transport. Il y avait une autre question un petit peu plus technique sur les patients COVID. En fait, dès lors qu'un patient COVID est guéri et n'est donc plus contagieux, faut-il notifier aux transporteurs qu'il s'agit d'un patient qui était COVID plus ? Est-ce que cette information est obligatoire ? Et est-ce que le transport peut-il s'effectuer en VSL ? Je dirais que c'est la position médicale qui prime. Il a été établi dans l'établissement, enfin, pas que dans l'établissement, mais qu'au bout de 7 jours, les patients n'étaient plus contaminants. Et donc, de ce fait, ne mérite plus la condition d'isolement particulière dédiée aux patients COVID. Donc, effectivement, ces patients peuvent parfaitement voyager en VSL ou en taxi, pas besoin d'avoir recours au transport en ambulance. Nous, on a pris cette directive. Alors, pas pendant la première vague. On a mis en place ça dans la deuxième vague, où là, effectivement, le flux des patients sortants était beaucoup plus important. Ça nécessitait aussi de consacrer les transports allongés aux patients véritablement pour nos transferts de patients effectivement contaminés et contaminants et nous permettre aussi de gérer les transports de l'activité standard. Et j'imagine qu'ils sont également retestés avant de rentrer à domicile ou de rentrer en EHPAD ? Oui, oui. Je dirais que c'est la responsabilité médicale, de toute façon. Mais effectivement, toutes les précautions sont prises quand le patient doit repartir chez lui avec les consignes particulières. Ça n'empêche pas, mais là, pour le coup, les conducteurs de vaisselle et de taxi et d'ambulance respectent les gestes barrières. Et le port du masque, bien sûr, est un fondamental. Je pense que je vais redonner la parole à Jamel pour la deuxième partie. Merci beaucoup, parce que je vois que l'on retourne. Mais on va passer à la deuxième partie, finalement, de cette table ronde. On a bien vu, au travers des échanges et en tout état de cause, comment les professionnels des établissements et des transports sanitaires se sont-ils organisés. Et on a débattu, suivant leurs problématiques, en tout cas les problématiques spécifiques à leur établissement, ont pris des éléments et complété, finalement, leurs travaux. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est quel anciennement on peut tirer de tout ça ? Et on a une première question que j'adresserai à Fabienne Billaud et ensuite, de la même manière, à Stéphanie Martinez. Est-ce que la crise ne légitime-t-elle pas encore plus le GHT ou l'organisation groupe d'établissement, grâce à l'amélioration, finalement, procurée par une utilisation des ressources et des moyens ? Je crois que c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Fabienne Billaud. Est-ce que le GHT n'est pas encore plus légitimé sur cette fonction-là, dans ce cadre-là ? Fabienne Billaud. Alors, j'espère que vous allez m'entendre, parce que j'ai des problèmes de réseau. Concernant… En fait, nous avions organisé le processus sur le préhospitalier qui était géré par le SAMU et le Centre-Caise, en lien avec les établissements du GHT, l'ARS, les transporteurs sanitaires privés. Donc, cette première partie. Et puis, une deuxième partie qui était tout ce qui était à la charge de l'hôpital. Donc, dans le cadre de la première partie, effectivement, le GHT, le fait d'avoir un marché de transport sanitaire GHT nous a permis de couvrir l'ensemble du territoire sur tout ce qui était, d'une part, le préhospitalier, puisqu'il y avait des associations d'ambulanciers qui s'étaient rapprochées de l'ARS et du SAMU pour proposer leurs services concernant tout le territoire du GHT. Et puis, dans la partie transport à la charge du CHU, comme je vous le disais, tout le marché de transport nous permettait de couvrir avec les mêmes entreprises et l'ensemble du GHT également, puisque l'ensemble, je vous ai dit qu'il y avait une centaine d'entreprises, mais en fait, les cent entreprises n'étaient pas gérées de manière individuelle et étaient gérées par groupements d'ambulanciers. Donc, en gros, selon les parties du GHT, puisqu'on a joué aussi le périmètre, il y avait entre quatre et six groupements qui pouvaient être très réactifs et mobiliser leurs adhérents dans l'ensemble du GHT pour être plus réactifs, aller chercher les patients au plus près de leur domicile ou au plus près de l'établissement qui était concerné par un patient COVID. Donc, oui, le GHT, c'était important dans ce domaine-là. Comme le disait tout à l'heure Jean-Yves, les plateformes, elles sont en cours d'être mises en place sur le GHT à Montpellier, comme à Dijon. La crise sanitaire a fait qu'on a mis en stand-by le déploiement de la plateforme sur le GHT. Cela va reprendre, je pense, dans les prochains mois, de manière à arriver à avoir ce maillage du territoire qui soit le plus opérationnel possible. Je pense que c'est surtout ça qu'on demande en période de crise, c'est d'être opérationnel dans un temps le plus court possible. au niveau du GHT, ce qui était très important aussi, ça a été toute la partie équipement où les établissements supports ont beaucoup travaillé dans le cadre du GHT, soit pour aller chercher du matériel, soit pour en apporter. Donc, oui, il y a eu une forte collaboration dans le GHT Montpellier-Estéro et Sud-Aveyron, puisque nous sommes allés jusqu'au Sud-Aveyron, au niveau du GHT, notre GHT. Donc, beaucoup de collaborations, bien sûr, au sein du GHT. Et puis, en lien avec, comme je vous le disais, avec l'ARS et bien sûr, le SAMU, qui a géré toute la partie préhospitalière. D'accord. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, on voit bien que ce que vous nous aviez expliqué les uns et les autres dans cette première séquence autour de la mutualisation des ressources et des moyens, que le sujet du GHT est un élément prégnant et important dans les dispositifs. Et là, je me tourne vers Stéphanie Martinez, et cette fois sous l'angle finalement des structures privées en tant que directrice ambulance du groupe Cap Santé. Est-ce que, de la même manière, dans ce contexte-là, finalement, l'organisation au groupe d'établissement est un élément fort et important dans l'amélioration procurée pour cette mutualisation de ressources et de moyens ? Nous, ça a été très important d'avoir l'appui du groupe, ne serait-ce que pour la protection de nos chauffeurs, que ce soit pour le ravitaillement en masque FFP2, blouse de protection, surchaussures, tout ça. Après, également, est entrée en compte les associations d'Adru, qui ont beaucoup aidé les entreprises de la région, où on avait un ravitaillement toutes les semaines, également, de tous les épis obligatoires. Donc, c'est vrai que ça a été très important pour nous. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette dimension, quelque part, sur le pendant GHT d'effet groupe, est un élément fondamental et important. Oui. Pour nous, ça nous a permis d'être équipés et protégés tout au long de la crise, et même encore aujourd'hui. Donc, on a de la même manière envie de poser une question à Jean-Yves Gerbet, puisqu'on a bien vu qu'on était sur de la mutualisation de ressources, mutualisation de moyens, le sujet du système d'information, l'organisation. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'on en perd son latin, sur l'importance ou la priorité des éléments. Et donc, dans ce contexte de crise, est-ce que la problématique de l'organisation a été facilitée par l'utilisation d'une plateforme déjà existante ? Ça, c'est vraiment une question qu'on a envie de poser. Sans aucun doute. Je dirais que c'était un élément clé. Et c'était un peu ce qu'on cherchait avec l'ARS, Bouglas-Franche-Comté. La démonstration a été faite avec ces plateformes qui ont un périmètre de sollicitation des transporteurs, qui, à l'échelle d'un grand territoire régional, que, finalement, on mutualise, bien sûr, des ressources inter-établissement. Bien sûr, on appuie, on s'appuie, les établissements d'un GHT peuvent s'appuyer les uns sur les autres. On a fait de l'inter-GHT dans la région. Mais on voit bien aussi, on permet, parce que, finalement, tous ces transporteurs installés sur le territoire, sur un grand territoire, dans les bassins de population, c'est cette ressource-là, finalement, qu'on a mutualisée au bénéfice des transferts de nos patients, au bénéfice des établissements de santé et au bénéfice de la population. Quand, par exemple, on transporte un patient de Mâcon jusqu'à Semur-en-Aussoie, voire jusqu'à Auxerre, le soir, à 17h, pour trouver un transporteur, sans la plateforme, l'infirmière qui est confrontée à sa demande de transport classiquement, c'est terrible pour elle, il ne pourra pas organiser son transport. La demande étant saisie sur la plateforme, là, grâce aux algorithmes, on va aller solliciter les transporteurs à la fois au point de départ, mais s'il n'y a pas de dispo et les transporteurs ne peuvent pas, on sollicite les transporteurs au point d'arrivée. Et on a pratiquement, sauf dans un cas ou deux, on a pu toujours trouver des transporteurs dans un temps très bref, de l'ordre de 15 à 20 minutes. Et c'est là où on touche vraiment l'intérêt de la plateforme qui met en relation l'offre et la demande, l'œuf et la poule, etc. Et on voit vraiment qu'on obtient la mutualisation de cette ressource, de ce bien commun que représentent les entreprises de transport installées sur les territoires dans une région, sur un grand territoire. Et on a tout intérêt, effectivement, à ce que nos plateformes se parlent ou qu'il y ait une grande plateforme installée sur une région ou, effectivement, une plateforme installée de base sur un GHT. Ça me semble être un prérequis et un fondamental pour aller vers des optimisations et, finalement, répondre. Parce qu'on ne fait pas ça juste pour le plaisir et faire du transport. C'est surtout pour répondre aux besoins de la meilleure gestion du parcours du patient dans un GHT, mais aussi entre les GHT. Un établissement, un CHU comme celui de Fabienne ou le mien, gère des patients au travers d'un territoire d'une grande région et on voit très bien que ces patients se échangent entre GHT et entre établissements de santé. Donc, cet outil est vraiment au service de l'organisation du parcours du patient. Et c'est une organisation logistique en grande proximité du soin. Je dirais que quand on ne pense pas à nous, et comme le terme discret, je suis très attaché, effectivement, on ne pense pas à nous quand ça marche. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vois que le temps tourne. Sur cette deuxième séquence, je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Même question, si je pouvais avoir une réponse brève pour qu'on puisse entamer la troisième partie. J'ai envie de vous demander, mais finalement, au travers de ce contexte de crise, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'apprendre en marchant ? Alors, je ne sais pas, comme j'ai le micro, oui et non. Oui, on a appris en marchant parce qu'on a mis en place des nouvelles prestations, mais en utilisant, j'ai le principe de dire, on a construit une maison sur des fondations, on a fait des étages et on rajoute des extensions, etc., on construit sur le prérequis. Et on a appris un peu en marchant, on a affiné des processus, mais surtout, on a vérifié que les modèles sur lesquels on a travaillé depuis de nombreuses années sont complètement adaptables et répondent à ces besoins de crise. Et ils peuvent nous permettre d'aller plus loin dans l'organisation des mouvements de patients entre nos établissements. Ça, oui. Ok. Fabienne ? J'allais répondre un peu comme Jean-Yves. Il l'a fait de manière très pertinente. En fait, la gestion de crise nous a permis d'expérimenter tout ce que nous avions déjà mis en place depuis de nombreuses années. La différence, c'était de le mettre en œuvre en un temps record et de montrer notre agilité et notre capacité à revoir nos organisations dans des temps très courts. Et c'est vrai que c'est ce qui a été des moments forts. Et c'est pour ça que les premiers mois, les deux premiers mois, j'allais dire, nous ont permis de tester tout ce que nous avions déjà mis en place et de se dire que la deuxième crise, ce que nous connaissons depuis le début de l'hiver, nous permet de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une routine de fonctionnement, mais on a la possibilité de s'adapter à tout ce qui nous est demandé de manière très rapide. Puisqu'on a expérimenté de manière, j'allais dire, très forte et très rapidement toutes les organisations mises en place. D'accord. Merci beaucoup, Fabienne. Stéphanie, de la même manière, est-ce que, effectivement, vous n'avez pas eu le sentiment de, quelque part, d'apprendre en marchant ? Nous, ça a été pareil également, parce que la dernière crise qu'on avait connue, c'était la grippe du H1N, qui remonte à déjà quelques années. Et c'est vrai que maintenant, on a beaucoup moins d'appréhension quand elle a pris en charge de ses patients. Au fil des mois, on s'est perfectionné. Maintenant, on a beaucoup moins d'appréhension. D'accord. Ça veut dire que, quand on vous entend, il y a des fondamentaux qui existaient et sur ces bases de fondamentaux que vous êtes venus améliorer, affûter, ajuster le dispositif. C'est ça qu'on en comprend. Je vais laisser la parole à Elisabeth pour prendre quelques questions de l'auditoire qui vous seront soumises. Oui, alors, j'ai bien noté, et comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, il faut aller plus loin. Et dans les questions qui ont été posées par rapport à l'expérience retenue de la première vague, il y a eu effectivement au départ des difficultés sur les ravitaillements en masques et protections. Et donc, il y a eu pour certains des tensions avec notamment les entreprises, les transporteurs privés. Donnez-nous des masques, sinon on ne fera pas le transport, on n'en a pas, enfin bref. Donc, comment cet aspect a pu être géré et surtout maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait intégrer pour mettre à jour les formations des ambulanciers avec l'expérience qu'on retire de la crise Covid ? Qui veut répondre en premier ? Alors, je veux bien répondre concernant la gestion des EPI avec les transporteurs sanitaires. Comme l'a dit Mme Martinez, puisqu'on fait partie de la même région, l'ARS a distribué des équipements. Et la règle était que quand une entreprise, des ambulanciers d'une entreprise de transport sanitaire arrivaient et qu'ils amenaient un patient, donc on avait une zone de tri, il repartait avec un équipement et on avait donc au niveau du SMUR une zone aussi prévue pour l'entretien du matériel. Donc, de manière à ce que c'était, qu'il n'y ait pas de manque, puisqu'en fait l'objectif c'était de participer au transfert des patients tous ensemble et de matière mutualisée et consensuelle. Donc, il n'y avait pas de problème, il y avait un équipement qui était fourni au niveau du centre de tri, voilà, pour les équipements. Après, pour répondre pour la formation, c'est ce que je disais, au niveau de la formation, il y a eu tout le long de la crise un consensus entre l'ARS et nos services pour être cohérent dans les procédures et cohérent dans les formations. Donc, les formations ont pu être faites quand les gens arrivaient au centre de tri, on leur expliquait, il y avait des affiches, il y avait un certain nombre de choses qui étaient faites pour être le plus opérationnel possible et former le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je pense que les écoles d'ambulancier participent également aux formations, puisqu'il y a des formations de recyclage pour les ambulanciers, si c'est la question que se posait l'interlocuteur qui a posé la question. Mais je pense qu'il y a des moyens à mettre en place, des moyens de collaboration pour partager les expériences de chacun en matière de gestion de cette crise et notamment la formation en hygiène. Merci Fabienne. Il y a également une autre question et peut-être plus pour Jean-Yves Gerbet. Mais ce qui ressort aussi, c'est qu'avec les progrès constants qui sont faits avec l'utilisation des plateformes et quand on voit bien toute la problématique de la crise sanitaire, est-ce qu'on se rapproche d'un temps futur où finalement, on pourra préadmettre le patient dans l'ambulance, ce qui permet de gagner du temps à l'arrivée, ce qui permet d'avoir moins de risques de contamination ? Est-ce que ce sera possible ? Est-ce que c'est en lien ou pas avec la plateforme de gestion des transports ? Alors oui, je dirais qu'on s'en approche parce qu'on a des établissements et en particulier du bien qui travaillent beaucoup sur le flux des admissions et l'idée étant de réduire le passage à sa plus simple expression, de faciliter la prise de rendez-vous pour les patients. Une partie des rendez-vous sont prenables au travers d'une plateforme. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un nom célèbre qu'on utilise pour prendre des rendez-vous de vaccination en ce moment. Ce travail-là est en cours. Sur le phénomène de la mise en place des plateformes et en particulier, l'article 80 nous a permis de bouger beaucoup les lignes. C'est sûr que pour gérer les transferts inter-établissements entre GHT, puisqu'on va petit à petit partager complètement nos systèmes d'infos, pas que la plateforme. Je dirais que c'est la partie du système d'infos qui est presque la plus facile à mettre en œuvre, pour laquelle les soignants ont le plus d'appétence dans tous les établissements où on va poser cette plateforme. C'est la première ressource logistique qu'on peut partager facilement. Quand on fait des mouvements de patients inter-GHT, on voit tout de suite que pour ces transferts, il n'y a pas nécessité de faire passer l'équipe de transporteurs au travers du guichet unique pour enregistrer le patient. En tous les cas, nous, à Dijon, on a pris la disposition, tous les patients qui sont à l'article 80, entre guillemets, donc à notre charge, les transporteurs peuvent passer tout droit, ne s'arrêtent pas au guichet unique pour avoir un bulletin de situation. On n'en a pas besoin puisqu'on trace le transport, on trace la prescription. Le bulletin de situation de notre côté est complètement inutile. Je pense qu'avec la mise en place sur le GHT, il deviendrait inutile aussi à l'arrivée du patient. Donc, on s'y achemine, on s'achemine vers ça. Je pense qu'effectivement, dans 5-6 ans, on a un intérêt à agir à la fois côté transporteur et on a intérêt à agir du côté des établissements de santé parce que gérer des guichets uniques en quantité, gérer des grands volumes de consultations avec des files d'attente de patients, c'est compliqué. Ça nécessite beaucoup de ressources RH derrière des guichets et une ressource très particulière sur laquelle reposent des choses extrêmement sensibles et l'enregistrement des patients. et des bonnes coordonnées et de l'organisation du parcours derrière puisqu'il y a une consultation, etc. C'est le début d'un parcours. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement réalisable également dans un groupe d'établissements privés, Mme Martinez ? Oui, dans les établissements privés, oui. Vous pouvez très bien avoir un patient qui arrive directement de son ambulance dans le service sans passer par la case admission. Pas tout à fait encore. On est encore obligé d'y passer dans les établissements privés partout. Dans la région, on y passe encore partout. Soit sur Montpellier, sur Béziers, sur les petites structures. On est encore obligé d'y passer. Parce qu'après, c'est des documents qu'on nous demande en facturation et qu'on doit avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a une situation différente parce que j'en ai parlé. C'est vrai que ce que vous dites, Stéphanie, il faut quand même distinguer deux groupes de patients. Ceux qui sont transférés entre deux établissements et ceux qui viennent du domicile. Le transfert entre deux établissements avec les interfaces diverses et variées, surtout que ces plateformes sont des plateformes hospitalières, donc ils sont complètement interfacés avec les systèmes d'info de l'établissement. Ils sont même, j'irais même, entre guillemets, esclaves du système d'info et de la gestion des flux de patients en interne. La venue du patient du domicile nécessite des fois le complément d'informations, etc. Donc, ce sera certainement moins simple pour l'arrivée du domicile, mais pourquoi pas penser un système au travers peut-être d'une plateforme transport qui permette à un transporteur de préparer l'admission de son patient et pour ça, de lui faire gagner du temps. Je suis sûre qu'il y a de l'intérêt à agir côté transporteur pour collaborer à ces choses-là. Notamment en trépas, des établissements hospitaliers, je pense que ça doit être quelque chose d'assez facilement réalisable. Sur le CHF de Montpellier, pour cette partie-là, en fait, pour la partie admission, donc pour les patients de type ARTI 80, effectivement, il n'y a plus besoin d'admission, il n'y a rien besoin puisqu'en fait, les transports sont en charge et sont gérés et tracés comme pour Dijon sur notre plateforme avec toutes les demandes de transport où les prescriptions de transport sont enregistrées et pour la facturation, ne nécessitent pas donc d'avoir d'autres preuves de transport. Et pour la partie préadmission à partir du domicile, sont développées maintenant des bornes, des bornes où à partir du moment où le patient a un rendez-vous, il suffit pour l'ambulancier sur la borne, ça demande quelques secondes pour avoir, il n'y a même plus d'admission à faire, il y a juste à présenter la carte vitale du patient ou se signaler comme ambulancier pour avoir immédiatement les étiquettes et le bulletin d'admission et qui donne, je dirais, le bulletin de passage pour aller en consultation. Donc, c'est aujourd'hui très rapide avec les nouveaux outils. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de la table ronde parce que je vois que le temps tourne. Quand on vous écoute les uns et les autres au regard finalement des enseignements qu'on a pu tirer, comment les professionnels des établissements et des transports se sont-ils organisés, on a envie de se dire, oui d'accord, mais enfin, quelles sont été les conditions pour que ça marche ? Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous puissiez les uns et les autres nous dire finalement, de manière très synthétique, quelles sont les trois clés de succès ou prérequis à une bonne organisation en cas de crise. Demain, on sait bien que ce contexte de crise est aussi perdu, ou en tout cas si on a des crises, d'autres crises, quelles sont pour vous les trois clés de succès d'une bonne organisation dans ce cadre-là ? Qui veut commencer ? Je dirais trois points principaux. Assurément, la notion de guichet unique transport, un référent identifié dans chaque GHT ou dans chaque établissement, des gros établissements, sur la problématique transport, tant pour les gens qui sont en interne, les soignants, etc., les patients, mais aussi pour les transporteurs, la centralisation de l'organisation. Et je dirais que pour Fabienne et moi-même, finalement, on n'a jamais tourné en sur-régime par rapport à ça. Et je dirais que le travail avait été fait avant. On a simplement complété, ou moins modifié, un certain nombre de choses, mais on a pu se consacrer à d'autres sujets que celui-là. La deuxième force est de la même manière que Fabienne, mais c'est un peu normal. On s'est suivi, on se suit depuis 30 ans maintenant. Donc, c'est à la fois l'un et à la fois l'autre qui proposent des choses. Et donc, on s'est observé et copié beaucoup. La polyvalence opérationnelle et la polyvalence des personnels dans ces fonctions de transport. Et je dirais qu'un point particulier, c'est l'interface avec les transporteurs. Là aussi, que ces transporteurs… Enfin, maintenant, on sait très bien, par exemple, la force pour cette fois-ci, ces problèmes de COVID. Pour les transporteurs, gérer la plateforme, travailler avec les plateformes des établissements de santé, ce n'était plus un sujet. Et je fais des réunions maintenant dans les GHT avec les transporteurs. Et ils savent très bien ce qu'on fait avec les plateformes. Ce n'est plus un sujet. Maintenant, il faut simplifier les choses pour eux, unifier simplement les connexions parce qu'ils sont obligés de se connecter sur plein de plateformes à la fois. Et puis, la troisième force, je viens de le dire, c'est vraiment d'avoir mis à place cette plateforme, ce moyen dématérialisé d'exprimer la commande de transport, mais aussi avec son petit deux qui est la gestion temps réel et la traçabilité de l'activité qui nous permet d'aller sur de l'optimisation et à vérifier que nos organisations sont pertinentes. Je dirais que même avant la crise, on était capable de dire qu'on était efficients et pertinents parce qu'on suit des indicateurs. Fabienne, quelques éléments complémentaires au regard de ce qui vient d'être dit par Jean-Yves ? Oui, il a copié ce que j'allais dire. Comme d'habitude, j'allais dire interlocuteur unique sur la fonction. J'en ai parlé tout à l'heure et je pense que c'est très, très important dans la gouvernance et dans la cohérence. J'allais dire une organisation centralisée et agile, agile, c'est-à-dire qui s'appuie sur déjà des prérequis, mais qui est capable de bouger ses axes sans trop de conséquences. Et puis, j'allais dire la mobilité des équipes. Donc, la mobilité, on l'a parce qu'on a de la compétence, de la professionnalisation. On a également de la polyvalence parce qu'on a des équipes qui sont déjà mobiles. Et puis, bien sûr, il y a de la cohésion. La cohésion au niveau de l'encadrement, je pense que c'était important. de la confiance parce qu'on n'aurait rien pu faire sur les agents de terrain quand même. Je crois qu'il y a la confiance avec nos partenaires ambulanciers privés. On a beaucoup échangé, on a beaucoup au travers de notre plateforme, mais sur des échanges informels, sur des problématiques, sur des questionnements. Et puis, bien sûr, l'adoption de solidarité à tous les niveaux où la fonction transport est sortie avec, comme l'a dit, on était discrets, mais on a su montrer qu'on était efficaces, donc on était reconnus et on a pu nous faire confiance tout le long de la crise et encore aujourd'hui de manière beaucoup plus simplifiée. Voilà. OK, merci Fabienne. Stéphanie, de votre côté, trois facteurs clés de succès justement à cette bonne organisation en cas de crise. Moi, je dirais dans un premier temps, déjà la communication, que ce soit entre les établissements, les ARS, le SAMU, qui est très important pour les prises en charge. L'anticipation, que ce soit après au niveau du matériel, pour manquer de rien. Et puis, en troisième, je ne saurais pas trop quoi vous dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments autour de ces facteurs clés de succès. Je vais laisser la main à Elisabeth, savoir s'il y a des questions, en tout cas des questions qui sont à regrouper ou pas. Oui, alors il y a quelques questions, mais qui sont plus générales sur l'organisation du transport et sur les plateformes, donc qui n'ont pas de lien spécifique avec l'expérience de la crise sanitaire. De toute façon, je tiens à rappeler qu'on répondra à toutes les questions qui n'ont pas été évoquées. Il y a même une personne qui sollicite la possibilité d'obtenir un compte-rendu. Je pense que le plus... Compte tenu de tous ces facteurs de succès qui sont importants et qui ont été bien rappelés par nos trois intervenants externes, et vu l'heure qui tourne, je pense que nous pourrions maintenant passer la parole à Madame Catherine Gindre, dont vous avez rappelé les grandes et hautes fonctions en début de webinaire. Et donc, je vais demander à Madame Gindre de pouvoir rappeler les éléments importants, les aspects qu'elle y voit elle-même et la conclusion de notre webinaire. Bien, merci. Bonjour à tous. D'abord, merci d'abord à Sophie Martinon de cette invitation à participer à ces échanges qui ont été, à mon sens, très riches et pleins d'enseignements. Alors, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'une réflexion qui m'est venue et de portée générale, et qui est celle de souligner, finalement, la capacité d'adaptation et de résilience de tous les acteurs du monde de la santé. Elle confirme, à mon sens, leur potentiel de mobilisation, d'imagination, de solidarité, et elle est le reflet de valeurs partagées qui font particulièrement sens en situation de crise. Et c'est, à mon sens, plutôt réconfortant. Je voulais aussi dire que cette crise, elle est sans précédent. La crise que l'on traverse aujourd'hui et qui a démarré maintenant depuis un an, moi, j'étais encore à la tête d'un CHU, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à cette époque-là. Cette crise, elle est sans précédent à la fois dans sa durée, dans son intensité, dans l'époque contemporaine, on va parvenir à des crises beaucoup plus anciennes, et elle a profondément modifié, me semble-t-il, tant les comportements que les habitudes, les organisations et les fonctionnements. Et ce constat s'applique, à mon sens, parfaitement au domaine des transports sanitaires et les débats engagés autour de cette table ronde l'illustrent, à mon avis, tout à fait clairement. Le contexte a mis en effet en évidence la nécessité d'un regard transversal, un questionnement sur le bon service à une population donnée, les logiques de gradation, on en a parlé, de parcours, d'accès aux soins, de structuration de l'offre de soins, l'enjeu majeur d'une approche territorialisée organisée, les enjeux de l'adaptabilité ou de l'agilité, comme ça vient d'être dit, et de la polyvalence des professionnels. La fonction de transport, elle a incontestablement, à cette occasion montré qu'elle est passée d'un rôle de fonction support logistique à un vrai rôle de maillon indispensable à la chaîne de soins. Les transports sanitaires ont ainsi contribué à la reprogrammation d'activités avec une vigilance particulière aux patients exposés à des pertes de chance, préservation, réorientation de capacités de transport sanitaire, ça a été évoqué, mais elle a aussi contribué à la fluidification des parcours et des admissions, on vient encore d'en parler tout de suite, en limitant les regroupements de patients, en mettant en place des organisations spécifiques, conjointement entre les établissements, les transporteurs, etc., et en particulier les procédures administratives au bureau des entrées, tous les enjeux de mutualisation et de standardisation à partir de plateformes. Elles ont aussi montré ces différentes organisations de transport en période de crise, leur efficacité pour limiter le développement et la contamination par le virus, adaptation de conditions matérielles, achat de matériel spécifique, respect de mesures barrières strictes, bref, cette fonction est aujourd'hui une fonction qui, d'un côté support, est devenue une fonction charnière au sein des processus de soins. Alors, je dirais qu'il y a peut-être trois axes sur lesquels on peut aujourd'hui imaginer des perspectives d'amélioration, d'attention, ou en tout cas qui peuvent être des leviers d'action dans la perspective de futures crises ou de sorties de crises, mais de futures crises nouvelles. D'abord, la notion d'anticipation et de structuration. Capitaliser sur les expériences en situation exceptionnelle, partager, mutualiser, standardiser, penser et adapter les organisations, les processus, les circuits, ça a été dit. Donc, accompagner et former les professionnels, adapter les matériels, le système d'information, accompagner et former les professionnels, bref, tout ce qui permet, parce que lorsque l'on doit mobiliser en urgence des structures préexistantes, c'est déjà opérationnel, eh bien, on est dans une situation qui est plus aisée, plus efficace que quand il faut tout découvrir, tout construire, tout imaginer. Et ça a bien été montré, mais effectivement, les structures qui avaient pensé, anticipé ces organisations, ont été en situation plutôt d'ajuster, d'améliorer, d'adapter, ce qui est toujours une situation, en général, plus confortable, mais surtout beaucoup plus efficace. Deuxième sujet, à mon avis, deuxième levier, en tout cas, de réflexion, la coopération et la collaboration, renforcer et pérenniser les collaborations entre tous les acteurs du parcours de soins dans une dimension territoriale, acteurs des domaines sanitaires, mais aussi médico-social ou social, prestataire de santé, public et privé, en période de crise ou non, ce qui suppose de mieux articuler les rôles respectifs des acteurs concernés et de renforcer les collaborations et les partenariats. avec les établissements de santé et les transports sanitaires, transporteurs sanitaires, dans le cadre au sein des GHT ou au sein des territoires pour dépasser le cadre d'un environnement entre structures publiques, mais aussi avec les caisses d'assurance maladie et les ARS. C'est un enjeu stratégique et qui doit mobiliser au plus haut niveau des gouvernances hospitalières. Enfin, le troisième volet, et ça ne vous étonnera pas à l'égard aux responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, c'est les enjeux de qualité et de sécurité. Parce que je suis convaincue, et vous l'avez évoqué au travers des protocoles, des directives, des recommandations, je suis convaincue que que l'on soit en temps de crise ou non, il ne faut jamais perdre de vue les exigences de qualité et de sécurité des soins au bénéfice des patients. Et que, d'ailleurs, l'ensemble de ces problématiques sont valorisées dans le nouveau référentiel de certification des établissements de santé. Le patient informé, les matériels adaptés, les professionnels impliqués et protégés, le confort exigé, la dignité, l'hygiène, la confidentialité, mais aussi les horaires respectés, les temps d'attente minimisés. Ce sont des exigences qui, à mon sens, sont indissociables des objectifs stratégiques et des enjeux financiers. Voilà ce que je voulais vous dire et passer comme message et réagir par rapport à cette table ronde qui, encore une fois, m'a paru absolument passionnante. Encore merci, Madame Gindre, de cette conclusion extrêmement intéressante et pertinente et qui recadre filialement le sujet du transport sanitaire. Je tenais à remercier infiniment l'ensemble des participants de cette table ronde. Stéphanie Martinez, Jean-Luc Herbet, Fabienne Millau, Elisabeth Jacqueline qui a animé également avec moi cet échange. On voit bien que le sujet, qui était un sujet entre guillemets un peu anodin, identifié comme une fonction support, aujourd'hui, dans ce contexte de crise, même si notre directrice générale l'a annoncé au départ, finalement fonction extrêmement discrète, l'importance de cette fonction qui, finalement, concourt à ce maillon de la chaîne de soins. Ce qui me paraît également important aussi, c'est de rappeler à l'ensemble des participants qu'on peut continuer les échanges sur le fil de discussion des centres de ressources de l'ANAP. Et puis, on pourra également trouver l'ensemble des éléments qui font le lien avec les productions de l'agence et qui mettent en évidence, finalement, tout le travail qui a été mené par l'agence sur l'ensemble de ces thématiques en accompagnement de structures, en évolution du thème. Donc, je vous invite à vous connecter effectivement sur le site de l'agence pour pouvoir récupérer toutes ces productions qui sont mises à disposition de l'ensemble des acteurs. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à poursuivre vos échanges sur le fil de discussion. Et bien entendu, toutes les questions qui ont été formulées aujourd'hui par le biais des questions-réponses, nous y apporterons des réponses après cet échange. Et finalement, on s'autorise cette possibilité au regard de l'appétence de cette thématique de pouvoir prochainement, dans les mois qui viennent, organiser des manifestations de cette nature. Encore une fois, merci à tous les participants et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.